Suite à vos nombreuses questions sur comment gagner en qualité de vie et puis bien sûr en performance et bien aujourd'hui notamment dans les milieux professionnels dans lesquels nous nous oeuvrons tous aujourd'hui je voudrais vous parler justement de la force des habitudes à la fois pour leur côté positif quand elles sont bien orientées et malheureusement parfois leur côté un peu négatif et du coup qu'est ce qu'elles vont entraîner comme limitation en termes bien sûr parfois de qualité de vie mais aussi on va le voir de performance bien sûr alors pour ça j'aimerais d'abord vous dire pourquoi ça me passionne d'abord parce que les habitudes c'est quelque chose auquel je suis très sensible à travers mes enseignements puisque mon métier c'est de former d'accompagner de nombreuses personnes des centaines tous les ans à travers des formations en ligne en salle au travers de Paul Pironet institut et je me rends compte à quel point la dimension du développement de ces personnes qui se fait à travers leur propre développement personnel et leur capacité à interagir d'une manière plus riche avec l'environnement pour justement trouver des ressources pour grandir et bien cette cette dimension est très en appui à l'égard de leurs habitudes pourquoi parce que nous sommes des machines en quelque sorte humaines qui avons appris à apprendre non pas appris à apprendre mais appris tout le temps et donc du coup on a programmé on a automatisé énormément de comportements et nos habitudes elles sont intéressantes parce qu'elles sont d'abord confortables on les connaît bien nous permettent d'économiser beaucoup d'énergie parce qu'on n'a pas besoin de refaire chaque matin des apprentissages donc on refait ce qu'on a déjà fait on connaît bien et ça permet du coup de le faire avec moins de moins d'attention moins de moins de temps parfois moins d'énergie et du coup on optimise et donc ça c'est pas mal ça apporte beaucoup de simplicité malheureusement ce qui peut se passer c'est que l'environnement évolue alors que moi je continue à fonctionner de la même façon je continue à faire fonctionner de la même façon avec mon ordinateur alors que les logiciels évoluent je continue à fonctionner de la même façon avec ma technologie internet alors que les technologies évoluent je continue à à manager de la même façon alors que le monde évolue je continue à communiquer de la même façon alors que le monde évolue je continue à travailler de la même façon alors que le monde évolue et au bout d'un moment qu'est ce qui va se passer c'est que je vais me sentir un peu dépassé et c'est ça qui est embêtant si vous voulez dans ce système c'est que l'automatisation c'est super ça nous fait gagner beaucoup de temps d'énergie et parfois de l'argent mais au bout d'un moment si cette automatisation évolue pas et bien du coup elle va finir par nous en coûter du temps de l'énergie et de l'argent et c'est pour ça que je crois que nos habitudes sont à la fois des forces mais en même temps des choses dont il faut se méfier et ce qui est intéressant c'est de comprendre que au delà du confort que ça apporte et bien du coup ça peut nous entraîner évidemment dans des dans des freins en termes de développement et quand on relève cette dimension et du coup on se dit tiens c'est quoi qu'on pourrait changer si moi j'ai envie d'évoluer si j'ai envie d'avancer un peu avec la vague si je veux surfer la vague du changement et bien comment moi je peux accompagner ce changement alors c'est pas forcément des gros changements ça peut être des petits changements ce que j'appelle des micro changements un macro changement c'est quand vous changez par exemple de service vous changez de d'entreprise vous changez de partenaire de vie vous changez de fonction importante de métier de lieu de vie etc ça c'est des gros changements et puis vous avez ce qu'on appelle des micro changements et c'est là que les habitudes vont devenir intéressantes c'est dire tiens comment aujourd'hui je peux interagir avec l'environnement dans lequel je suis que ce soit mon travail que ce soit mon conjoint que ce soit mon collaborateur que ce soit mon patron que ce soit mon cadre de vie ou de travail comment je peux interagir d'une manière différente pour justement évoluer et c'est là que la nouveauté devient intéressante alors que je fais qu'est ce que je peux faire de différent aujourd'hui que je faisais déjà hier mais que je peux faire différent aujourd'hui pour l'améliorer par exemple dans la manière de démarrer une réunion est-ce que je peux être un peu plus attentif par exemple à l'énergie des personnes est-ce que je pourrais être un peu plus clair sur l'objectif qu'on poursuit ensemble est-ce que je peux m'améliorer sur le processus par lequel la gestion de cette réunion va se passer oui c'est repéré comme ça des zones de progrès sur lesquelles je pourrais évoluer et d'élever mes standards en termes justement d'attention sur ma manière de parler sur ma manière d'agir sur ma manière d'écrire sur ma manière d'envoyer un mail sur la manière d'interagir avec mes collaborateurs avec mon patron avec mes salariés avec avec mes clients qu'est ce que je peux en permanence faire grandir et du coup c'est l'idée d'accepter que pour plus de performance il faut que je fasse autrement c'est à dire que si je fais toujours la même chose j'aurai même résultat mais si je fais autre chose de différent et bien du coup je vais pouvoir m'élever et progresser et c'est une des données là pour le coup qui pourrait vous être très très utile c'est de demander du feedback c'est à dire demander autour de vous tiens dans ce qui fonctionne bien dans ce que tu observes qu'est-ce que tu aimerais que je modifie juste un peu comme ça et d'aller chercher ce que j'appelle le millimètre qui permet de grandir et vous savez c'est l'élignement des millimètres qui finissent par faire des grands mètres je dis toujours c'est dans la finesse du changement que résident les plus gros changements à long terme c'est à dire qu'est-ce que je pourrais modifier dans la manière de regarder quand je parle à une personne qu'est-ce que je pourrais modifier dans le ton que je vais utiliser avec telle ou telle personne qu'est-ce que je pourrais modifier dans l'écoute que je vais avoir avec un interlocuteur quel qu'il soit bref être dans cette attention dans ce raffinement en fait d'attention à l'égard de ce que je peux voir d'entendre ressentir et surtout la manière dont je vais interagir voilà donc c'est une suggestion que je vous propose comme ça pour évoluer c'est de repérer ses habitudes ces choses que vous faites tous les jours et voir qu'est-ce que je pourrais justement modifier un petit peu sans faire des gros changements mais pour être dans cette dynamique au fond de kaizen d'amélioration constante de millimètres qui permettent parfois de faire des grands mètres voilà si cette vidéo vous a plu moi je serais toujours intéressé par avoir votre regard votre expérience votre sensibilité vos réactions quoi ou vous éventuellement vos questions pour enrichir en fait en quelque sorte cet échange et puis au grand grand plaisir évidemment de continuer à interagir avec vous dès que ce sera possible merci à vous